Je suis une grande fierté en tant que ministre d'enseignement supérieur et je suis aujourd'hui ici pour recevoir, au nom de son excellent socialité dans la réplique, votre appui symbolique et honorable de montrer que vous voulez engager dans la bataille que nous menons contre cette pandémie du COVID-19. Aujourd'hui, ici, nous sommes en face de vous parce que vous êtes des leaders dans le secteur où vous êtes, dans le secteur de l'enseignement supérieur qui est aussi un secteur important dans le pays et qui joue un rôle important dans cette résidence nationale et que vous avez eu à vous regrouper, à prendre une partie de vos moyens financiers qui ne sont pas importants et que vous mettez à la disposition du fonds Force COVID-19. Donc, ça, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir parce que nous savons que, donc, nous pouvons avoir espoir parce que c'est vous qui dirigeerez ce pays du domaine et que les amis, vous êtes à côté de la nation. Vous avez aussi des félicitations pour toute la communauté. Ce que vous avez fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, merci. Et vous avez bien fait en apportant ce sens, mais aussi en appuyant les populations. Parce que le dispositif de résilience du Sénégal s'appuie aussi sur le soutien aux couches démunies. Vous pouvez maintenant montrer la voie à vous. Et peut-être même le gouvernement aurait même souhaité, à un certain moment, que vous achetez des livres pour mettre à la disposition de ces populations. Mais la symbolique de la remise d'argent, en petites coupures, prenant des étudiants. Et chacun, en ce qui le consomme, arrive de lui-même et a montré une détermination individuelle pour participer. Ça, je pense que la seule réaction qu'il devait, c'est d'accueillir ces actions. Maintenant, pour la destination, on le mettra dans la cagnotte nationale. Et ça restera comme un acte important qu'on a vécu pendant cette bataille. pour que ça puisse servir encore. C'est pourquoi moi, je suis très heureux, très honoré de recevoir ici. Et que pour recevoir cette somme d'argent, il sera, pensement, au ministre des Finances, qui est chaire au fond de la force publique. Sous-titrage Société Radio-Canada